C'est un scandale, je... voilà, j'ai pas d'autres mots, peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, je trouve ça absolument scandaleux. Et on va parler d'un article, si vous voulez critiquer Apple, c'est le meilleur moment parce que c'est absolument scandaleux. Sur l'iPhone 13, le changement d'écran condamne Face ID, et donc les répart à tortir. Alors qu'est-ce qui se passe ? Sans Apple Care Plus, donc l'assurance d'Apple qui coûte quand même une méga blinde, changer l'écran de son iPhone 13 ou son iPhone 13 Pro coûte 311,10€ chez Apple, ça coûte 251,10€ pour un iPhone 13 mini et 361,10€ pour un iPhone 13 Pro Max. Donc c'est des réparations qui sont extrêmement onéreuses en passant par Apple, si vous n'avez pas Apple Care Plus. Et donc avec cette nouvelle génération d'iPhone, vous feriez mieux d'éviter de briser votre écran. Un changement d'écran qui n'est pas effectué par Apple condamne la reconnaissance Face ID. C'est le constat qu'a fait un YouTuber qui s'appelle Phone Repair Guru, qui a désossé le dernier iPhone d'Apple et qui a constaté que la marque avait installé des nouvelles puces sur la partie inférieure de l'écran. Ces puces sont en réalité essentielles au bon fonctionnement de Face ID. Ce YouTuber a tenté d'échanger les écrans sur les deux iPhone 13. Même si les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale sont bien fonctionnels et que les écrans sont des écrans authentiques, Face ID ne survit pas. Le système détecte qu'il ne s'agit pas d'écrans originaux et désactive la reconnaissance faciale. Il y a une solution mais qui est extrêmement compliquée à mettre en place, c'est de récupérer les puces présentes sur l'ancienne dalle. Donc quand vous enlevez l'écran, vous récupérez ces puces là et les souder au nouvel écran. Mais cette réparation est très complexe et très onéreuse et demande beaucoup de temps. « Puisque l'écran est désormais lié à Face ID, il faudra nécessairement faire réparer son iPhone 13 en Apple Store ou chez un réparateur agréé. » C'est un putain de scandale, soyons honnêtes. C'est un putain de scandale, je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est scandaleux. Pour l'écologie, pour le portefeuille des gens, pour plein de choses. Business is business, mais voilà, ça fait partie des trucs où j'ai hâte que des lois foutent des gros pieds au cul à Apple. Parce que c'est clairement une décision qui est faite pour que les gens prennent Apple Care, pour verrouiller le marché de l'occasion, pour verrouiller le marché du reconditionnement. C'est un scandale. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi. Je trouve ça absolument scandaleux. Voilà, c'est pas normal que le système de sécurité soit lié à l'écran. C'est clairement une décision faite pour gagner de l'argent sur la réparation, tout simplement. C'était déjà le cas avec l'iPhone 12 et X, mais ça a été corrigé avec une mise à jour. J'espère que ça sera débloqué. Mais le nouvel écran est incassable, je l'ai vu dans une pub, donc c'est vrai. Oui, en plus l'écran est tombé dans du sable, vraiment, c'est incassable. J'espère que ça va être changé, FairJess, mais c'est quand même, si c'est pas changé, c'est un scandale. Merci Jérôme Caisse pour ton abonnement. Apple n'a que le pouvoir qu'on leur donne en achetant leurs produits. Oui et non, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que Apple est présent. Donc en fait, dire ça, ça revient à ne pas faire bouger les choses. Et c'est pas à échelle individuelle, en boycottant Apple, que ça fera bouger les choses. Non, il faut des lois. Il faut des lois pour le droit à la réparation. Ça commence à arriver aux Etats-Unis, il y a des choses qui évoluent. Il faut des lois qui empêchent les constructeurs de mettre en place ce genre de système. L'évolution, elle sera là. C'est pour garantir une expérience utilisateur. Vive les coquérines au shield, oui, les protections d'écran surtout. Mais t'es un verre trempé, une coque. Bah t'inquiète pas que l'iPhone 13, là, il y a un verre trempé, une coque. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas, parce que clairement, 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 voilà, ça coûte beaucoup trop cher pour que je prenne le risque de le péter. Mais non, Guillaume, voyons, ils ont enlevé le chargeur de la boîte, donc tu ne peux pas dire que ce n'est pas écologique. Excusez-moi, j'ai critiqué Apple, pardon. Oui, non, mais non, Apple, non, ils sont écolo. Ils ont enlevé le chargeur. C'est écolo, ça. Ça veut dire qu'il faut changer la carte mère. Non, pas forcément, ça veut dire qu'il faut des écrans fournis par Apple, quoi. Et pendant ce temps, Apple ne pose plus les protections d'écran en Apple Store. Ouais, c'est hallucinant, ça, d'ailleurs. C'est vrai. En gros, il faudra être agré Apple pour avoir les pièces. Non, mais c'est... Voilà, c'est un scandale. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'ils se fassent botter les fesses et j'aurai aucun scrupule, quoi. C'est vraiment le plaisir de voir une loi qui les fera chier là-dessus. Clairement, parce que ce n'est pas normal. Ce sont des produits qui sont déjà hyper onéreux. Il n'y a aucune raison valable de bloquer ça. Alors, certains diront, oui, mais comme ça, tu es sûr d'avoir un vrai écran. Gna, 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 gna. Oui, mais en fait, c'est... Tu n'as pas à être verrouillé là-dessus. Enfin, tu vois, ce n'est pas normal, quoi. T'as l'écologie. Exactement, Xavier. Exactement. Ça fait un an que je n'ai plus Face ID depuis la réparation. Ah oui, c'est embêtant, ça. Non, mais en fait, l'écologie... Comprenez bien, les entreprises sont écolo quand ça arrange leur portefeuille. Apple est écolo et ils enlèvent les chargeurs de la boîte parce que ça les arrange. Parce que c'est tout simplement... Comment dire ? Ça permet de réduire le prix du transport des téléphones. Il n'y a pas d'autre chose là-dessus. Pareil, les métaux recyclés dans les iPhones. Ça, j'ai vu ça sur Reddit. C'est parce que ça coûte moins cher, le métal recyclé. L'aluminium recyclé, les choses comme ça, ça coûte moins cher, Apple. C'est pour ça qu'ils mettent du recyclé aussi. Une entreprise va chercher à maximiser son profit. Une entreprise, par définition, n'est pas forcément... Enfin, n'est pas écolo ou... Les entreprises seront écolo quand ça coûtera trop cher de ne pas l'être. C'est tout. Je ne comprends toujours pas pourquoi obliger l'utilisateur à réparer chez Apple. Mais je l'ai expliqué, Nalieric. C'est parce qu'ils vendent AppleCare. Apple vend son assurance à eux, qui est extrêmement cher. Et le but, c'est que tu prennes l'assurance pour être bloqué dans la réparation, Apple. Je ne trouve pas ça super scandaleux. C'est comme si tu fais changer la séance de ta Ferrari dans un premier garage que tu trouves. Tu n'auras plus la sécurité Ferrari. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que la comparaison n'est pas forcément pertinente. Si n'importe quel garage peut acheter la pièce pour avoir la sécurité Ferrari, quel est le problème ? Le droit à la réparation force les constructeurs à rendre disponibles les pièces officielles. Et que les réparateurs puissent les acheter normalement. Donc en fait, la comparaison ne marche pas. Parce que l'idée, FRJest, c'est que chaque réparateur, chaque entreprise de réparation puisse acheter des pièces officielles. Voilà. On peut comprendre l'argument de la qualité de la dalle, mais c'est le même délire que d'acheter une paire de pompes à 10 euros versus 80. À 10 euros, on n'est pas surpris d'avoir une qualité moindre. Ouais, je ne vois pas trop où tu veux en venir, Jamis, mais ok. Tu peux avoir Apple... Ah merde, pourquoi il a été supprimé ? Je n'ai pas compris. Ok, je ne sais pas. Si ta Ferrari ne roule pas car tu n'as pas acheté tes roues, c'est Ferrari, est-ce normal ? Voilà, peut-être que cette comparaison est peut-être plus pertinente. Typiquement, l'écran n'est pas iOS, par exemple. Tu vois ? L'écran, c'est une dalle qui affiche quelque chose. Donc, l'écran ne devrait pas être lié à un système de sécurité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas, Sandokan, pourquoi ton message a été supprimé. Je pense que c'est un misclic. Je pense que c'est une erreur, t'inquiète. Tu peux avoir AppleCare si tu achètes ton téléphone chez un opérateur et pas chez Apple. Je ne crois pas, il faut l'acheter chez Apple, je crois. Acheter un iPhone et se plaindre de la politique d'Apple, c'est aller dans un restaurant, on aime la nourriture et critiquer les serveurs toute la soirée et retourner. Je ne suis pas d'accord avec cet argument, Hibou. Je ne suis pas d'accord. Tu peux consommer quelque chose et critiquer quelque chose. Tu peux très bien, je ne sais pas, je te donne une comparaison. Tu peux très bien acheter un, je ne sais rien, un clavier par exemple. Tu peux très bien acheter un clavier d'une marque que tu aimes bien et te plaindre d'un truc sur le clavier qui n'est pas opti. Ou te plaindre qu'il y a une touche qui va bugger. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. Je le trouve trop basique. Parce que ça n'enlève pas certaines autres qualités. Ça n'enlève pas par exemple le fait qu'un iPhone ait mis à jour pendant 6-7 ans. Et donc, sa longévité logicielle est garantie. Vous voyez, donc en fait, il ne faut pas tomber dans le manichéisme. Tout n'est pas tout positif, tout négatif. Il y a des trucs trop bien sur iOS. Nous, par exemple, c'est vrai que iOS, quand on bosse sur Nowtech, ça nous accélère beaucoup de choses dans notre workflow. Ça n'empêche pas qu'on peut les critiquer. Même, je pense que c'est important. Donc, voilà, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. Je trouve qu'il est trop basique. Les promesses écolo d'Apple sont avant tout du greenwashing. Non, mais par contre, voilà, on est d'accord là-dessus. On peut très bien avoir un produit et le critiquer sur des aspects problématiques. Tu peux très bien travailler sur Twitch et dire qu'Amazon devrait faire des efforts sur la façon dont ils traitent leurs employés. Exactement. En fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre, dans la société dans laquelle on est, on ne peut pas être, comment dire, on peut très bien défendre, par exemple, l'écologie et pas du tout être écolo sur tous les aspects. Ça n'empêche pas, enfin, par exemple, moi, je défends beaucoup la vie privée, mais je ne suis pas, enfin, comment dire, je ne suis pas parfait tout le temps. Par exemple, sur YouTube, j'ai encore mon historique activé sur YouTube. Oui, ce n'est pas bien parce que Google stocke les vidéos que je regarde, mais d'un autre côté, c'est vrai que cet historique, je le trouve assez important pour moi pour bosser pour plein de choses. Maintenant, par contre, je fais partie de ces méga relous qui désactivent tout sur Google, qui utilisent très, très peu le moteur de recherche, qui ne va pas avoir un Gmail, donc un Gmail pour mes mails persos, etc. Donc, il ne faut pas tomber dans du manichéisme, il faut être, je pense qu'il faut être fin et malin, et ce n'est pas parce qu'on a, je ne sais pas, vous avez de l'Android, il y a Google derrière, mais vous pouvez aimer Android pour plein d'autres raisons, enfin, voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir. On est dans de la contradiction, le but, c'est de réduire la contradiction, voilà. Bref, bref, bref. C'est pas parce que tu achètes un truc que tu ne dois pas te plaindre des défauts, c'est absurde cette pression sociale de ne pas critiquer. C'est ce que je pense. Mais maintenant, je comprends pourquoi on dit ça. Je comprends parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un côté un peu hypocrite, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Parce que, ok, dans ce cas-là, je n'achète pas un Apple, j'achète un Android. Et là, les gens vont me tomber dessus en disant, mais tu as un smartphone Android, mais tu critiques Google, machin. Vous voyez, en fait, on ne s'en sort jamais. Donc, il ne faut pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada